Musique Alors bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui enfin de vous retrouver c'est un bien grand mot puisque c'est officiellement la première vidéo de ma chaîne la semaine dernière j'ai publié une première vidéo que j'ai mise en non répertorié uniquement pour faire un test, voir si ça me plaisait de poster une vidéo et si je me sentais capable de les mettre en public donc j'ai trouvé l'expérience tellement chouette que j'ai décidé de me lancer pour de vrai et donc de mettre la première vidéo en public donc je suis vraiment trop heureuse je tiens par avance à m'excuser pour la qualité de l'image normalement la qualité du son est bien meilleure que celle de la semaine dernière puisque j'ai récupéré un micro de compétition qui a l'air de bien fonctionner donc j'espère que vous trouverez que le son est bien meilleur en tout cas pour ce qui est de l'image normalement c'est la dernière vidéo avec une qualité aussi pourrie puisque je compte acheter quelque chose de plus performant en fin d'après-midi donc normalement la semaine prochaine ce sera beaucoup mieux on va passer au vif du sujet donc aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo sur ma pile à lire pour le Pemkin Autumn Challenge et en fin de vidéo j'aimerais bien parler de ce que ça engendre comme contrainte au niveau de la lecture quand on participe à un challenge donc on va commencer directement donc pour ceux qui ne connaissent pas le Pemkin Autumn Challenge je vous renvoie à la vidéo explicative de Guimau ce qui explique vraiment très très bien donc je vais passer directement à ma pile à lire donc j'ai décidé pour valider mon challenge de lire un livre par sous-catégorie dans chaque menu en tout il y a 13 sous-catégories donc j'ai 13 livres dans ma pile à lire pour le premier menu Autumn Frissonnant la première sous-catégorie c'est Tu n'en reviendras pas et il faut lire un livre Angoisse, Horreur, Épouvante, Thriller, Policier, Vampire donc moi j'ai décidé de lire La Force du Temps de Déborah Arknès aux éditions Calment Lévy dans ce spin-off on suit Marcus et Phoebe même si les personnages de Mathieu et Diana vont être présents d'après ce que j'ai compris en tout cas donc là c'est vraiment axé sur Marcus et Phoebe et donc comme Marcus est un vampire ça rentre vraiment très très bien dans cette sous-catégorie j'ai très très hâte de le lire j'attends les vacances de la Toussaint pour pouvoir le lire sans m'arrêter même si c'est quand même un bon petit bébé donc voilà ensuite pour la catégorie Les eaux de David Jones il faut lire un livre sur la piraterie mer et océan bayou, vaudou et fantôme donc c'était pas forcément une catégorie qui me parlait mais j'ai trouvé quelque chose enfin un livre qui me tente beaucoup depuis un moment donc j'ai prévu de lire Mère morte de Aurélie Wellenstein aux éditions Scrineo c'est vraiment une autrice que j'ai enfin oh j'aime pas du tout dire autrice on va changer je vais plutôt dire c'est vraiment une auteure que j'ai hâte de découvrir c'est un post apocalyptique qui parle du fait que à cause de la connerie humaine il faut dire ce qu'il y est en fait toutes les mers et tous les océans de la planète ont été rayés de la surface de la terre donc tous les animaux marins ont disparu et ils reviennent en sorte d'esprit ça rentre plutôt bien dans la catégorie puisque même si les mers et les océans ont disparu bon le titre déjà c'est Mère morte donc je pense que ça rentre plutôt bien ça pourrait parler de fantômes donc je pense que les animaux marins reviennent sous forme de fantômes donc normalement ça va plutôt bien donc voilà donc pour la sous-catégorie les freaks c'est chic il faut lire un livre sur les monstres, la différence, l'altérité, le cirque ou l'étrangeté pour l'instant je n'ai prévu aucune lecture pour cette sous-catégorie donc en fait j'attends un peu de voir ce qui me donnera envie ce que des fois en plus je lis des livres sans forcément y penser et ils tombent parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge donc pour l'instant il n'y a rien de prévu mais je compte quand même remplir ce menu en entier pour continuer ensuite on a le menu Autumn Enchanteur donc la première sous-catégorie c'est Down by the Sally Gardens donc il faut lire un poème, un roman romanesque, une romance ou un roman gothique et donc dans mon prévisionnel j'avais l'intention de lire Brexit Romance de Clémentine Bové donc vous vous pouvez pas le savoir mais ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière vous savez que j'ai commencé à lire Brexit Romance que je l'ai abandonné puisque la plume de l'auteur ne m'a vraiment pas convaincue ne m'a vraiment pas plu donc du coup il était prévu comme je ne l'ai pas terminé je me suis arrêtée à la page 197 donc du coup je le fais pas rentrer dedans ce serait un petit peu de la triche selon moi j'ai perdu du temps à lire Brexit Romance qui ne rentrera pas dans le Pumpkin Autumn Challenge et donc qui ne remplira pas la sous-catégorie donc je suis un petit peu triste mais je pense qu'une romance me connaissant c'est largement faisable que j'en trouve l'une surtout que je lis ça très rapidement donc il n'y aura pas de soucis je trouverai quoi mettre dedans alors pour la sous-catégorie suivante qui s'appelle Mon voisin le Kodama il faut lire un livre qui parle de forêt, d'esprit, de légende, de voyage ou de nature writing je n'ai pas prévu de livre pour cette sous-catégorie pour l'instant j'attends de voir je ne me fais pas trop de soucis pour la sous-catégorie suivante donc Misty Day il faut lire un livre qui parle de déesse, de dieu, de résurrection, de nécromancie ou d'animaux donc à la base moi j'avais prévu de lire Le Souple de Midas d'Alissane Germain que je n'ai toujours pas lu qui est normaliseuse mais en fait je pense que ce n'est pas le bon moment pour moi ça ne m'attire pas plus que ça maintenant donc du coup j'ai décidé de le laisser dormir jusqu'au moment où je serai complètement prête à le lire mais du coup pareil ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière vont comprendre mais j'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Fiction et celui-là il rentre parfaitement dans cette sous-catégorie donc je le fais rentrer avec plaisir dans le Pumpkin Out and Jane alors donc pour la sous-catégorie suivante qui s'appelle Prenez garde aux souliers pointus il faut lire un livre qui parle de sorciers, de sorcières ou de féminisme j'ai décidé de lire Magic Charlie le tome 1 donc de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse donc ce livre-là on ne le présente plus il est partout il est magnifique je ne sais plus du tout de quoi il parle oh le dos est quand même tellement magnifique le petit dragon est tellement mignon oui si c'était ça c'était un petit garçon qui découvre que sa grand-mère est une enfin elle fait partie d'une société sans doute de magiciens et et donc lui il va devenir apprenti apprenti magicien donc qui dit apprenti magicien dit sorcier donc parfait pour pour cette sous-catégorie alors pour le troisième menu qui s'intitule Autonnes douceurs de vivre donc la première sous-catégorie c'est Jack O'Lantern et il faut lire un livre qui parle d'Halloween d'enfance de Samane ou un feel good à la base j'avais décidé de lire ça ne peut pas rater de Gilles Le Gardinier qui m'a été chaudement conseillé par ma petite Victorine je j'avais vraiment prévu de le lire je l'avais réservé à la médiathèque je suis allée le chercher à la médiathèque je l'ai posé sur ma table basse pendant une bonne semaine je l'ai regardé il m'a regardé et et il m'a vraiment mais vraiment pas donné envie je suis vraiment désolée Victor peut-être qu'un jour je l'ai peut-être qu'un jour vraiment j'essayerai mais là en ce moment c'est vraiment pas c'est vraiment pas le moment pour moi donc je suis désolée mais ce sera autre chose pour remplir cette sous-catégorie donc je ne sais encore pas trop quoi y mettre mais bon un feel good c'est franchement il y a peu de chances que que j'arrive pas à en trouver donc je me fais pas trop de je me fais pas trop de soucis là-dessus pour la sous-catégorie suivante qui s'appelle l'autre mère lire un livre qui parle de famille d'amitié de faux-semblants et d'illusions et donc j'ai tellement hâte j'ai décidé de lire Sauveur et fils la saison 5 de Marion de Muraille aux éditions l'école des loisirs cette couverture est vraiment énorme elle est elle est top c'est peut-être pas une des meilleures mais elle a vraiment un truc donc celui-là en fait je pourrais le mettre aussi dans la sous-catégorie précédente puisque enfin c'est clairement un feel good en plus ça se lit super vite Sauveur et fils ça parle d'un psychologue clinicien père célibataire d'un petit garçon et donc on va suivre les rendez-vous avec ses patients donc essentiellement des enfants on va suivre sa relation avec son fils les relations de son fils à l'école et puis il y a tout un et puis évidemment ils ont des amis qui sont qui font toute une histoire donc si vous ne connaissez pas franchement ça fait vraiment trop du bien c'est super facile à lire et il faut le lire de toute façon voilà ensuite la sous-catégorie suivante c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît donc pour cette sous-catégorie là il faut lire un recueil de nouvelles ou une nouvelle donc pareil si vous avez vu ma vidéo précédente vous savez que j'ai essayé de lire les roses d'Atacama de Louis Sepulveda donc c'est un recueil de nouvelles mais les nouvelles sont beaucoup trop courtes j'ai pas accroché du coup j'en ai lu trois quand même donc si j'ai pas le temps de lire autre chose je les ferai rentrer dans cette sous-catégorie là mais sinon j'ai prévu de lire un midnight library parce que en plus c'est totalement dans enfin ça colle parfaitement à l'époque de l'année avec Halloween qui se prépare donc si j'ai le temps je vais essayer de lire un midnight library pour remplir cette sous-catégorie si j'ai pas le temps je mettrai les roses d'Atacama à la place parce que je pense que bon trois nouvelles même si c'est des toutes petites nouvelles ça passe ensuite dernier menu qui s'appelle automne astral la première sous-catégorie qui s'appelle You're just as same as I am donc il faut lire un livre qui parle de lune, d'étoiles, d'espace, d'astronomie, d'astrologie ou de clairvoyance et donc j'ai décidé de faire rentrer dans cette sous-catégorie Sirius de Stéphane Servant donc pareil j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière je l'ai déjà lu c'était une lecture sympathique c'est un post-apocalyptique plutôt centré sur des enfants en personnages principaux et donc c'est dans un monde où il n'y a plus il n'y a quasiment plus d'humains il n'y a plus d'animaux et donc ils vont ils vont faire une sorte de voyage initiatique pour essayer de s'en sortir donc c'était sympa c'est en jeunesse voilà pour la sous-catégorie suivante c'est rêverons-nous de moutons électriques donc il faut lire un livre qui parle de rêve, de science-fiction, d'androïde ou de post-apocalyptique donc j'aurais pu faire rentrer Sirius mais j'ai décidé de faire rentrer le syndrome noir de Michael Fenris aux éditions Prisma donc c'est un livre que j'ai reçu dans une box littéraire donc One Upon a Book je l'ai reçu cet été je l'ai lu et je ferai un update lecture pour le mois d'octobre je vous en parlerai je vais quand même vous faire le résumé donc c'est Noah qui est survivant toutes les personnes sur la terre se sont évaporées en l'espace de quelques secondes il est tout seul à New York je crois oui ça doit être à New York il est tout seul et donc on va le suivre voir comment il il prend les choses comment il va s'adapter à ce nouveau monde il va rencontrer d'autres personnages qui vont lancer l'intrigue non je ne fais pas d'update lecture maintenant donc je l'ai lu il rentre parfaitement dans cette sous-catégorie et donc je suis très contente parce que ça en fait une de plus déjà validée voilà et pour finir donc la dernière sous-catégorie qui s'appelle songe de nuit d'automne et là donc c'est super simple il faut choisir un livre qui a une couverture aux couleurs de la nuit donc bleu violet ou beau j'ai décidé de lire Nox d'Héloise Tang Tang je ne sais pas trop aux éditions du Chat Noir donc celui-là il est dans ma pile à lire depuis vraiment très 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 longtemps trop longtemps et je me dis c'est le bon moment pour le sortir ça se passe si je ne m'abuse dans un hôpital psychiatrique où le personnage principal en fait on n'en sait rien du tout dans le on n'en sait rien du tout dans le résumé où en gros on entend des voix qui nous parlent de sorcières de brasiers de où il y a des cris il y a des histoires de sorcières donc en gros voilà c'est ça en plus de remplir le critère de couverture mauve violet violette pardon il est clairement dans le thème automnale Halloween je pourrais le faire rentrer dans deux autres catégories mais j'ai décidé de le mettre dans la dernière voilà on arrive au bout de cette de ma palle et donc je voulais aborder avec vous les les petits soucis qu'on peut avoir en tant que lecteur et notamment les soucis qu'on peut avoir en en participant à un challenge donc pour moi en fait la participation au challenge c'est bah ça me challenge ça me ça me force à lire ça me motive à lire des choses qui comme il y a quand même des sous-catégories à remplir à me dire bon allez sors un petit peu sors un petit peu des livres que t'as dans ta palle depuis trop longtemps ça me force aussi à lire des choses qui sont en rapport avec la saison on va dire que j'aurais pas forcément pensé à lire donc voilà je trouve que c'est super bien en plus le pumpkin automne challenge j'avais vraiment un mauvais un mauvais ressenti avec lui je pensais vraiment que il fallait c'était vrai les catégories étaient vraiment très très spécifiques et en fait pas du tout puisqu'il y a plein de mots pour chaque sous-catégorie et et on peut clairement piocher le mot qu'on veut pour choisir un livre donc du coup ça ça ne nous entrave pas dans nos choix de livres par contre c'est vrai que je me suis dit allez prévois à l'avance les livres que tu veux lire dans chaque sous-catégorie pour que tu sois prête donc comme vous voyez j'ai fait le travail qu'à moitié puisqu'il y a des sous-catégories que je n'ai pas remplies à l'avance et en fait finalement vous voyez il y a des livres que j'ai mis que j'ai prévu de lire que finalement je ne lirai pas il y a des livres que j'avais prévu de lire mais que j'ai arrêté enfin un livre que j'ai arrêté en cours de route du coup il ne rentrera pas dedans et à contrario j'ai lu un palais d'épinée de rose et j'ai aussi lu le tome 2 donc un palais de colère et de brume que du coup je ferais rentrer certainement dans la romance et donc voilà je voulais un peu parler du fait que au final pour moi le challenge c'est vraiment bien parce que ça permet de entre guillemets de se forcer à lire enfin de se motiver à lire mais d'un autre côté je trouve qu'on se met parfois trop de barrières à se dire il faut que il faut que que je lise les livres que j'ai prévus même s'ils ne me font pas tant envie que ça et en fait c'est des barrières vraiment inutiles parce qu'il y a tellement de livres à lire qui pour autant valident le challenge qu'on aurait plus envie de lire mais il y a toujours le moment où on se dit bah oui mais en fait j'avais dit que je lirais celui-là donc du coup je vais lire celui-là alors que j'ai peut-être pas plus envie que ça et donc voilà c'était juste ma petite réflexion personnelle donc à contrario je suis quelqu'un qui a horreur d'arrêter une lecture et le fait d'être entre guillemets pressée par le temps ça m'a permis d'arrêter Brexit Romance donc ça me permet aussi finalement de prendre du recul et de me dire arrête de te mettre des barrières et de te dire t'as commencé un livre finis-le alors que je l'apprécie pas tant que ça et et c'est vrai que le fait en plus cette année c'est le deuxième que j'arrête en cours de lecture et finalement en fait je me dis que bah c'est pas grave qu'il y a des centaines et des centaines et des milliers de livres qui me tentent que je ne connais sans doute pas et qui seraient parfaits pour moi et est-ce que ça vaut vraiment le coup que je perde du temps sur des livres qui ne me plaisent pas bah donc du coup je suis contente de participer à ce challenge de me motiver à lire et de grandir un peu je sais pas si on peut dire ça comme ça mais de grandir un petit peu sur ma façon de voir les choses en tant que lectrice donc voilà c'est tout pour moi c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu c'est la première officielle sur la chaîne et vraiment je suis super excitée je suis trop contente et donc je vous retrouve j'espère la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite de très 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 belles lectures et je vous dis à la prochaine salut j'espère j'espère Abonnez-vous !